Sous-titrage Société Radio-Canada La même journée, puis on shoot ça différemment durant la saison. Fait qu'on ne fera pas semblant pour vous autres. Là, vous voyez qu'on est dans des nouveaux locaux et on aimerait remercier Montréal Espace Cowork qui nous reçoit avec du café, puis de l'eau, puis un beau local. Fait qu'on est super contents. Si jamais ça vous intéresse de travailler dans un espace qui est relax, que tu peux travailler toute seule, que tu peux avoir droit à du Wi-Fi, que tu peux travailler en groupe, que tu peux faire des meetings. Écoute, ils ont pas mal tout. Ici, ils sont même en train de développer une division podcast. Ils disent « Amour et eau fraîche », mais non, c'est « Café et eau ». C'est « Café remplace l'amour, pas le café ». Cette semaine, invité de taille. Preach, moi, je suis super content de la recevoir. En fait, j'ai lancé un appel discret à mes collègues, à mes amis, parce que ça me tentait de parler de l'avortement. Puis, bien, c'est pas tout le monde qui souhaite en parler publiquement. Et ça n'a vraiment pas été long qu'elle a levé la main, parce que j'ai dit que ça me tentait d'en parler avec quelqu'un, étant donné que moi, je l'ai vécu. Fait que, mesdames et messieurs, on vous présente notre amie à nous deux, madame Christine Morassi. Allô! Allô! Salut! Ma chum de fille. Je suis très contente d'être là. Ah, t'es fine, d'être nue, super contente, parce que toi, en plus, t'étais à la radio un matin, fait que t'es genre debout depuis trois heures. C'est ça, non? Oui, c'est ça, trois ans moins quart, pour être plus exact, là. Trois ans moins quart? Non, 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 trois ans 45. Quatre ans moins quart. Quatre heures moins quart. Fait que ça va quand même, là. Tu s'en formes? Oui, bien, t'as amie. Jusqu'à deux heures de l'après-midi. Non, jusqu'à midi et demi. Après ça, je meurs un peu, je fais une sieste, puis je reviens à vie après. Fait que c'est le beat que tu t'es donné. Oui. Après le dîner, je fais une petite sieste, puis c'est comme une sieste. J'essaie de ne pas dépasser deux heures, parce que sinon, j'essaie de dormir une heure et demie. Sinon, tu ne dors plus rendu au soir, puis là, c'est un si. C'est ça, exactement. C'est le fun dans la radio. T'es le fun dans la radio. T'es bonne. Merci. Je suis content que tu fasses ça, parce que t'es vraiment bonne. T'es vraiment talentueuse. Merci, c'est vraiment le fun. J'aime ça. Puis en plus, en étant en remplacement, c'est sûr qu'on a des gros souliers à chausser, parce que c'est des habitudes dans la radio. Fait que là, les gens sont comme... Mon équipe régulière est où, mais finalement, on est bien accueillis. Je trouve ça vraiment cool. J'espère qu'on t'aime mieux pour toi, parce qu'en plus, c'est comme un métier qui n'est pas évident. La radio, il faut que tu sois on the spot tout le temps. Puis toi, si on te demande de puncher, parce que c'est un peu ça, j'imagine, ton rôle dans les sièges. Et en passant, ça n'arrive pas tant souvent que ça, que c'est une fille qui a ce rôle-là de puncher à travers une équipe de gars. Fait que moi, je suis super contente que le vent commence à tourner, parce que ça a souvent été la fille qui faisait la chronique culturelle et la météo. Puis le gars qui punchait. Le gars qui punchait. Fait que, bon, là, l'époque... On y va avec Julie à la météo. On dit vraiment, ça a toujours été... Oui, c'est vrai, ça. Fait que ça avance. Pour vrai, t'as la plante dans le jou, on va chier un peu mieux. Ça va de mon sens. Christine, pour ceux, mettons, qui ne te connaissent pas, parce que ça pourrait peut-être arriver dans notre fanbase des Fall Up, t'es humoriste de scène à la base. C'est ça que tu fais. T'as connu Preach comme nous tous au bordel, puis en faisant les premières parties de My Quad avec Preach aussi. Tu vas sortir ton show, t'sais, comme... Éventuellement bientôt un jour. Éventuellement bientôt un jour. Tu travailles comme ça se peut pas. T'es full busy. T'sais, comme, googlez Christine Morency, puis vous allez voir, c'est magnifique tout ce qu'elle fait. Puis là, bien, on vient jaser dans le plaisir. Le même ton, des Fall Up, mais d'un sujet que souvent, les gens pensent que c'est ultra sérieux, puis t'sais, comme... Même que des fois, c'est... On va juste attendre que l'ambulance passe. Oh, ça, c'est une police. Dis le black dude qui s'y connaît. Je reconnais mes alarmes. Non, non, je connais mes sirènes. Non, non, ça, c'est une police. Connais tes sirènes, ma noire. C'est ça. C'est une police. J'ai entendu celle-là, le sphincter m'a serré. C'est une police. C'est une police. On coupe pas ça au montage, là. C'est très bon. Je suis-tu bien parquée? Il sait-tu que c'est à moi, je suis sort, là. Exactement, exactement. C'est ça, c'est une police. Mais comme tu disais... Oui, bien, c'est ça. Fait que j'avais envie de parler d'avortement parce que je me rends compte que c'est un sujet qui est encore très tabou, mais qui est quand même... C'est quand même un événement qui arrive à plusieurs filles. Fait que je me suis dit, crème, pourquoi on n'en parle pas souvent? Pourquoi que... Je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes dans le botin de l'UDA qui ont vécu un avortement, mais ils le diront pas nécessairement fort. Moi, j'ai vécu un avortement d'un one-night, comme pas prête à avoir un enfant. La personne n'était même pas... Tu comprends, là? Une décision bien, bien clôt, bien... Hé, Christ, ça se passera pas. Fait que c'était comme bien, bien clair dans ma tête que ça se passerait pas. Puis malgré tout, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, oh, mais t'as quand même... J'avais quoi, 33 à l'époque, je pense? Fait que j'étais comme... C'est-tu ma dernière chance? Fait que c'est quand même une décision qui, des fois, peut être dure à prendre puis des fois pas. Toi, dans quel contexte, si tu veux bien nous le dire, que c'est arrivé? Ben, moi, c'est ça. C'est quand même... En fait, c'est que moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mes règles. Tu sais, c'est vraiment compliqué, là. Pour moi, soit que j'ai pas mes règles, soit que j'ai mes règles pendant six mois en continu. Puis là, je me rends à l'hôpital parce qu'il faut me donner du sang, là. Oui, quand on s'est connue, t'écrivais le numéro là-dessus. Oui, exact. Tu commençais à l'humour puis t'écrivais le numéro sur le fait que t'allais voir un médecin qui était vraiment beau puis en tout cas, c'était quelque chose. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis très longtemps. J'ai jamais été régulière. J'ai jamais... Puis à un moment donné, j'ai été chez ma gynécologue, celle qui me suivait. Oui. Puis elle m'a dit, tu sais, j'espère que tu veux pas d'enfant parce que ça va vraiment, vraiment être compliqué pour toi si t'en veux. Puis j'étais comme, bien, pour vrai, j'en veux pas, mais je veux avoir le choix de pas en vouloir. Oui, mais donc, ça changerait, là. Là, on t'enlève un choix, là. C'est ça, c'est que là... C'est là, si je l'utilise pas, OK, mais là, on t'a dit... Non, toi, t'as pas... Tu pourras pas en avoir. Ton corps peut pas en avoir. Puis là, t'es comme, bien, on dirait, je trouve ça injuste. Oui. Fait que je me suis comme fâchée. Il y a comme eu une révolte en moi qui fait comme... Fâchée. J'étais fâchée contre mon corps, tu sais. J'étais comme... Comment ça se fait? Tu sais, depuis des années, je me fais... Je trouve que les femmes sont beaucoup valorisées par leur rôle de mère, tu sais. Tu dois avoir hâte d'être mère, tu dois avoir hâte de porter un enfant. Fait que j'étais déjà dans le dilemme de... J'en veux pas d'enfant, j'ai le sentiment que j'en veux pas, mais je me trompe-tu? Ça a tellement l'air important. En tout cas, bref. Puis en plus, c'est pas juste important, c'est que souvent, on te connaît à peine, puis on fait... Toi, je pense que tu vas faire une bonne mère. C'est ça. Voyons. C'est comme si ta valeur existait juste parce que... Par ton système reproducteur. Fait que là, c'est comme si j'avais plus de valeur, tu sais, parce que... Mon corps de femme n'est pas capable de porter des enfants. Fait que je trouvais ça déjà rough. Fait que j'étais comme un peu fâchée contre mon corps quand je suis sortie de ce rendez-vous-là. Puis je me suis dit, hey, pour vrai, là, ça fait des années, je me fais chier avec des règles que je garde ça d'un coup que je veux des enfants. Puis là, t'es en train de me dire que ça, ça va pas marcher. Quand tu dis ça, tu parles... De mon appareil reproducteur. T'es en train de passer à travers tout ça pour finalement... T'sais, on aboutira. Je pourrais pas tomber enceinte jamais parce que la madame, ma gynécologue, vient de me dire que je suis brisée. Fait que je suis comme, hey, pfff... Fait que c'est dur à avaler, ça, se faire dire qu'on est brisé quand tu le prends comme ça, là, tu sais, tu fais comme... Le sentiment d'échec qui vient avec ça. C'est parce que tout le monde t'a dit tout le temps... T'sais, je me suis tellement sentie femme quand j'ai eu un enfant. Je me suis tellement... C'est comme quand t'as tes premières règles puis que t'es ma tante qui t'applaudisse. T'es comme... Moi, je me suis fait acheter des fleurs puis un gâteau, là. Bien, c'est ça. Fait qu'il y a comme... Puis ce qu'on célèbre, c'est ta fertilité. T'sais, ce qu'on célèbre, c'est le fait que tu commences à avoir des règles, donc ton système reproducteur est en train de... C'est la DS de la fertilité. Exact. Fait qu'il y a comme une tradition là-dedans vraiment intense. Oui, c'est vrai. Bon, bref, tout ça pour dire que je me fâche. Je suis fâchée. Je suis vraiment fâchée contre mon corps. Fait que je prends une nestie de brosse, là. Je me dévisse. Je rappelle un amant, t'sais, chaud d'air dans un bar. Comme on fait quand on se dévisse. C'est ça, exactement. Là, t'sais, je booty call, là, mais... T'sais, comme... Il reste jamais ces textos-là, même... Vas-y, il faut, je peux. C'est ça. I'm open. Ah, c'est ça. J'ai fait un message de groupe. Puis pour vrai, j'étais comme... Non, mais j'ai retexté un ancien amant que je voyais plus, t'sais, puis que... Ça marchait pas, puis honnêtement, il était pas bon, là. Mais je voulais juste m'en sacrer. Fait que je l'invite chez nous. On se rejoint chez nous. Évidemment, je suis comme... Hé, moi, là, je viens d'apprendre que je pourrais pas avoir d'enfant jamais. Fait qu'à soir, on se protège pas. Comme si le fait de pas être fertile empêchait d'attraper la chlamydia. Fait que... Tu peux pas dire je vais me faire enlever l'utérus que j'aurais plus de chlamydia. C'est ça. Non, 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 non. C'est ça. Fait que j'étais comme à YOLO aussi. Fait qu'on a baisé pas de capote, puis... Trois, quatre semaines plus tard, c'était très mauvais, un très mauvais sexe. Et trois, quatre semaines plus tard, j'ai toujours pas mes règles. Je suis tellement irrégulière que je m'en fais pas avec ça. Que business as usual. C'est ça. Puis à un moment donné, je fais... Ah, mais tu sais, ça me trotte quand même dans la tête que j'ai baisé pas de capote. Oui, parce qu'on est brainwashed à ça beaucoup, là. Règle ou pas règle, c'est genre comme si tu le fais sans protection. C'est ça. Bien, il y a des tests à aller passer. Ah, oui, oui. Puis en plus, t'es en retard. Bien, des fois, tu sais, je veux dire... Ça, Katmine, tu n'as pas eu. Même si, genre, les fois que j'ai baisé avec une capote puis que là, le gars se finissait genre... Puis là, il venait comme sur mon pubis. Je suis là, peut-être que tu m'as enceinte, tu sais, tu comprends? C'est comme... C'est ça. On dirait le pouvoir du sperme, là, tellement comme faites attention. Les cinq survivants, là, qui s'en vont descendre le monde. C'est ça. Non! Lui, il part sur une randonnée pédestre. Eux autres, là, let's go, on s'en va chercher. On s'en va à Mordor. On va gravir cette montagne. C'est ça. À qui cet anneau? C'était peut-être ton valge qui était full aspirant, tu le sais pas. Oui, exactement. Bien, fait que parlant d'aspirer, je... Ah! Oh! Oh, bien non. Mais tu sais, ça fait des blagues parfaites. Fait que c'est ça. Fait que j'ai... Je me suis dit, pour m'enlever ça de la conscience, je me suis dit, je vais juste me faire pipi sur un test je vais enlever. Ça va juste clairer. Moi, je te dis, je suis convaincue que c'est pas ça. On m'a dit que ça se pourrait pas. Mais il y a un petit pourcent de doute qui linger. Il y a 0,01%. Je fais juste... Faut juste que je le fasse, ça me coûtait 8 piastres. C'est ça. On n'en parle plus. Ou 1,50 à la folie du dollar. Ouais, bon, mais tu sais, j'ai été quand même chercher la qualité. Fait que j'ai été chercher un test de grossesse. Je suis à la job. Je m'en vais dans les toilettes de la job, fais pipi sur le test, tout ça dans la toilette des employés. Je laisse ça vivre. Je m'en vais dans mon bureau, je continue de travailler. Un moment donné, j'y retourne. Il y a deux bords. Holy shit. J'ai fait comme... Ça m'a... Là... Ça, exactement, ce qui se passe présentement. Oui. Là, j'ai eu besoin de m'asseoir sur la toilette une deuxième fois. Là, j'ai fait... Mais comment ça se fait? Comment? Moi, on m'a dit que je pouvais pas. On m'a dit... Fait que, tu sais, quand tu dis... As-tu pas suivi le médecin? Non, mais tu sais, quand tu m'as dit... Tu sais, justement, quand tu disais que tu t'étais fait avorter après un one night en disant, tu sais, j'ai 33 ans, ça va peut-être être ma seule chance. Oui. Moi, c'était ça, là. Oui, c'est une seule chance. Mais je suis même pas supposée d'être capable. Oui, oui. Puis là, il y a un test qui me dit que je suis enceinte. qu'est-ce que je fais? Si on t'en voulait pas, tu as été en tabarnak, on t'a enlevé le choix. Oui. Et là, quelques heures plus tard, on dit... Non! Peut-être que... Ben non seulement, peut-être que... Confirm like a done king perm, là. C'est ça. Là, t'es pas avec un autre choix. T'es enceinte, là. Fait que là, qu'est-ce que tu dis exactement? Exactement. Puis là, je suis pas nien qu'un autre choix. Puis moi, honnêtement, dans ma vie, je me suis toujours dit je suis pas con contre l'avortement, je suis vraiment pas contre l'avortement, mais ce n'est pas un moyen de contraception. Non. Je me disais tout le temps, tu sais, si c'est dans le cas d'un viol, de l'inceste, c'est dans le... Tu sais, une pilule contraceptive qui a été tombée dans le 0,2 %. Pour qui ça... Tu as travaillé justement avec des personnes qui sont en situation d'itinérance. des fois, il y a des situations qu'il y en a qui peuvent pas se procurer de la contraception, puis tu sais, comme ils se ramassent dans des situations qu'ils veulent pas, puis tu sais... Mais l'idée, c'est de faire comme... Tu sais que c'est pas ton seul recours. Oui. Avant, il y a d'autres façons de faire. Oui. Puis c'est ça, je me disais. Je me disais, moi, l'avortement, ce sera jamais un moyen de contraception. Puis là, je suis dans une situation où c'est complètement de ma faute. Je me suis pas protégée. Tu sais, tu comprends, c'est ça. Fait que là, j'étais confrontée en plus quand c'est pas de ta faute parce que ta médecin t'a dit que tu pourrais pas en avoir. Fait que tu sais, il y a quand même... C'est sûr... C'est un gros poids que tu t'es utilisé. C'est sûr, mais j'ai utilisé au chien... Ta médecin, il a dit que c'était impossible, il t'a dit que c'était difficile. Que ça allait être excessivement difficile. Je sais que je joue sur les mots, là. Mais tu sais, entre le excessivement impossible, c'était pour ne pas me dire impossible. Comme je te donne la pilule contraceptive, je te dis, il y a 0,2 % de chances que ça marche pas. Mais tu sais, ça marche. Fait que même en faire, tu sais. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que là, c'est juste que là, j'étais confrontée à, en plus, le discours que j'avais toujours eu qui était l'avortement ne doit pas être un moyen de contraception. J'étais pile dedans, j'étais comme oh shit, non seulement là, je suis enceinte alors que je pensais pas être capable de tomber enceinte, j'en veux pas, mais là, si je fais un choix, c'est maintenant. Puis, pour moi, l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Puis là, je suis en train de me demander si je me fais avorter parce que c'est un moyen de contraception. Mais t'es solidement au pied du mur, tu sens que le temps est compté pour prendre la décision. Fait que c'est pas évident. Quand tu tombes enceinte puis que c'est pas prévu, tu te rends compte que le temps pour prendre cette décision-là est pas énorme. parce que plus t'attends puis plus tu sais qu'il est en train de grandir. T'es le monde qui fait comme, si les vues qui se font avorter à tour de bras, tu fais comme, si tu penses qu'à chaque fois, c'est facile, c'est jamais facile un avortement. Non, non, non. Bien, c'est quand même, mais non seulement c'est intrusif aussi, comme juste le procédé médical de ça est quand même intense. Je veux dire, on te pose la over dans le vajou. souvent le monde pense qu'ils vont sentir une balayeuse puis tout le kit, le feeling de l'avortement n'est pas le même parce que t'es droguée. Oui, oui, t'es dans. Je me souviens. L'excellent staff qu'il vous donne. La clinique, la clinique féminin, je pense que ça s'appelait la clinique, à Montréal. C'est la mère à Simon Gouache qui est une médecin exceptionnelle. Qui a ça? Qui a ça. Elle a vendu depuis, je pense, mais qui avait ça puis avec son partenaire puis son partenaire avait déjà travaillé avec Morgan Taylor dans le temps puis tu sais, comme Chris, des pionniers de on offre ce service-là à des filles et ça doit être gratuit et ça doit être fait dans des conditions sanitaires qui ont de l'allure. Puis tu sais, ils ont une philosophie puis même quand ils ont vendu, ils ont voulu garder cette philosophie-là de ce que je me souviens. Fait que tu sais, c'est assez intense de savoir que la personne qui te fait le procédé, c'est la mère de ton amie. Oui, c'est ça, oui. Mais je me sentais à l'aise. Oui, mais c'est ça que je voulais, je suis allée là parce que je me sentais à l'aise que ça soit elle puis je me souviens, elle m'a dit, c'est bizarre parce que quand tu te couches sur le dos, il y a une map monde au plafond, j'imagine pour t'amener ailleurs dans ta tête. Puis je me souviens à un moment donné, elle m'a dit, comment elle m'a dit ça? Elle dit, je commençais à être un peu gorlou avec les médicaments qu'il te donne. Elle dit, je vais te poser juste une couple de questions pour le dossier parce qu'après ça, tu vas être knock-out puis ça va prendre du temps avant que tu te réveilles. J'ai fait, OK, c'est beau. Tu n'es pas de knock-out, mais tu ne te souviens pas. Non, non, c'est ça. Moi, à un moment donné, je me suis réveillée dans un lit puis j'ai fait, comment je me suis rendue ici? Ils ont fait, ben, tu as marché. J'ai fait, OK. Il y a des bouts que tu perds. Puis, à un moment donné, elle m'a demandé, elle a dit, tu veux-tu un moyen de contraception? Parce que moi, je prenais juste le condom. Résumé l'histoire, vite, vite. Je prenais le condom. J'étais saoule avec un gars qui n'arrêtait pas de débander. Puis, à un moment donné, il l'a enlevé durant le temps qu'on était en doggyster puis je ne savais pas qu'il l'avait enlevé. Puis, à un moment donné, j'ai fait, Christ, c'est ça, la capote? Il est comme, non, 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 ben, attends un peu, il l'a enlevé une autre fois puis là, j'ai perdu la map puis là, j'ai fait, holy shit, j'ai su quelques temps plus tard que c'était presque considéré comme une agression parce que c'est une relation sexuelle non désirée sans capote. Quand tu rentres, dans le sens qu'à un moment donné, je le savais qu'il n'y avait pas de capote. Là, j'étais comme, c'est moi qui ai abdiqué mais le fait qu'il a insisté pour moi, c'était complètement inadéquat. Puis, tu fais comme, Christ, c'est crissement gris comme zone. Puis, crissement pas gentil, faites pas ça. Et là, j'étais avec la médecine puis elle a dit, tu veux-tu une nouvelle méthode de conversation? J'étais comme, oui, je vais me mettre à prendre la pelule au cas où il y en a un qui pète ou un autre cave ou peu importe. Fait que finalement, elle a dit, tu fumes-tu? Fait que là, j'étais comme, juste quand je suis seule. Fait que là, elle a fait, il va falloir que je t'admande, tu es-tu seule souvent? J'étais comme, non, non, je suis pas seule. Mais tu sais, tu disais, j'étais pas seule, qu'elle crisse. Mais tu sais, ça a resté quand même un très humain comme condition. Je sais que les personnes ont peur de la procédure parce que souvent, on en parle de façon très pro-vie. Tu sais, comme les gens, ils vont faire comme, c'est le diable qui vous rentre dans le vagin. Puis tu sais, t'es comme, t'appartenais, qu'on se calme. c'est une procédure médicale faite par des gens qui sont conscients, qui ont souvent de la compassion, de la douceur, aucun jugement, peu importe dans quelles conditions. Fait que tu sais, il y a quand même, moi, je donne pas l'encouragement à le faire, je donne, voici ce qui t'attend si tu fais le choix. Je trouve ça plus sain d'en parler comme ça. Bien, puis tu sais, honnêtement, c'est ça. En fait, c'est que cette journée-là, j'ai été confrontée à mes propres préjugés par rapport à l'avortement. Puis ça a complètement changé ma vision de ça, tu sais, dans le sens où faut pas le voir comme un moyen de contraception ou un moyen de... c'est que chaque histoire est tellement unique, tu sais. C'est d'avoir le choix, tu sais. Parce que je veux dire, si c'était les hommes qui tombaient enceintes, l'avortement serait légal depuis 1740. Ah, il y aurait une clinique à être en train de dire. Tu comprends, il y aurait une clinique aux deux coins de rue, on t'appellerait à savoir si t'es-tu sûr que tu veux pas te faire avorter, tu sais. Tandis que là, on dirait qu'il y a comme quelque chose du singe râle. Tu vendrais les apportements à deux pour un. Oui, exactement. Il y aurait des appels. Il y a à prendre en un, mais tu reviendras dans deux semaines. Ton prochain est gratuit ou half-off. C'est ça, exactement. Il y en aurait presque fait un... Un bogo, un pay-less shoe store. C'est ça. Exactement. Un buy one, get one free. C'est ça. Non, mais pour vrai, c'est ça qui est triste en fait. Quand même année, par exemple. Non, oui, quand même année. Excusez-moi. C'est ça qui est triste, je trouve, quand même. C'est triste. C'est qu'on minimise les choix. En tout cas, bref, tout ça. Ça s'applique à tout, ça. Ça s'applique à tout. On est en train de le voir avec l'automéno de Véronique Cloutier. Elle est en train de faire un super bon documentaire sur la ménopause avec des médicaments qui sont... Des hormones qui sont bio, qui reproduisent les hormones du corps humain et non plus comme un synthétique. Puis le synthétique est gratuit parce qu'il coûte moins cher à faire, mais il vient avec plein d'effets secondaires, tandis que le bio, non seulement il ne vient pas avec des effets secondaires, mais des fois il vient avec des bénéfiques pour la santé, puis lui, on te le charge. Puis si les gars ont besoin de cette hormone de remplacement-là, elle est gratuite pour eux autres. Pas celle-là, mais l'alarmée est gratuite puis nous autres, il faudrait qu'on la paye parce qu'en tant que ménopausé, il faudrait qu'on endure ça. Il n'y a pas un petit gars qui est ménopausé. Vous avez un andropause potentiel. Je pointe par là parce que Jacques est l'autre. Il y a des gars qui sont ménopausés. En passant, salut les gens. Il y a des gars qui sont ménopausés. Oui, mais ça existe. Il y a des personnes qui s'identifient en tant qu'hommes qui vont vivre la ménopause. Oui, mais s'ils vivent la ménopause, j'imagine que ce n'est pas les mêmes gens d'hormones qu'il faut qu'ils se fassent prescrire. Non, définitivement pas. Puis là, ils vont les payer comme... Ils vont probablement les payer parce que ça ne sera pas la même hormone. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, il y a très peu de recherches qui sont faites sur les femmes. Très peu de... Parce que... Parce que aussi, la médecine a pendant longtemps été ouverte seulement aux hommes. C'était des médecins qui se réunissaient entre médecins, monsieur, pour étudier le corps des médecins ou des hommes en faisant comme... Si une femme est malade, elle est hystérique. Ou... Bien, donc... Tu sais, comme... Tu fais... Mon même... Le terme quand on t'enlève un utérus, c'est... Hystérectomie. Hystérectomie. Oui, ça vient de ce terme-là. C'est complètement fou. Le fait qu'on devenait hystérique puis qu'il nous l'enlevait? Non, mais le terme est relié. Il y a un lien. Je ne savais pas. Oui, il y a un lien. Oui, je ne sais plus de l'histoire de ça. Je sais qu'il y a la folie utérine qui existait, qui était comme... Les filles qui voulaient avoir du sexe puis qui... Les jouets, dans le fond, les dildos, c'était pour soulager la folie utérine. La folie utérine. Oui, bien. La fureur utérine. Fureur utérine. La fureur utérine. J'aurais été bien, bien interne. La fureur utérine. Chantez, dildez. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire... Mais moi aussi, j'ai été dans une clinique. Moi, j'ai été à la clinique des femmes, Sherbrooke puis de Lormier, à Montréal. Puis c'était vraiment... Genre... Je me suis jamais sentie mal. Jamais. Ils m'ont posé les questions. Ils m'ont jamais fait sentir que mon choix, c'était pas le bon choix. Ils m'ont demandé, évidemment, tu sais, est-ce que t'es certaine de ton choix? J'ai dit oui, parfait. À partir de ce moment-là, ça a été réglé. Ils ont fait le processus. Tu remplis un petit questionnaire de santé, tout ça. Après ça, t'es vabre. T'es accompagnée. Je suis accompagnée par ma meilleure amie. Puis, tu sais, il y a aussi... Qu'est-ce que tu l'as dit en premier? La première personne à qui je l'ai dit, c'est ma meilleure amie parce qu'elle a déjà vécu un avortement, elle aussi. OK. Parce que là, tu es au bureau, c'est à la toilette. Oui. Comment tu passes ta journée? Bien, en me disant, mais comme... What the fuck? Parce que c'est pas supposé. Fait que, tu sais, moi, je faisais vraiment ça juste pour enlever le petit demi-pourcent. Donc, sans doute qu'il traînait dans... Tu sais, qu'il flottait là parce qu'il y a... C'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui. Quand tes règles sont irrégulières, c'est la marche à suivre. Bien, c'est ça. Tu sais, j'en ai pas de règles, mais je connais la marche à suivre. Tes règles sont irrégulières. C'est ça. C'est un truc qu'il faut que tu fasses. Exact. Fait que tu fais ça. Après ça, tu passes à autre chose. Bon, c'est quoi le problème? Je vais aller chez le docteur voir c'est quoi le vrai problème, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai appelé ma meilleure amie en premier. Puis après ça, je me suis demandé est-ce que j'appelle ma mère? Parce que ma mère arrêtait pas de dire « J'ai tellement hâte d'être grand-mère, j'ai tellement hâte d'être grand-mère. » Fait que là, j'étais comme « Ah, c'est-ce que je fais? » On ne pense pas à ça, la déception de notre entourage face à cette décision-là. Puis moi, je suis enfant unique. Fait que mon... Tu sais... Puis je le sais que quand je disais à ma mère « Je veux pas d'enfant, je le sais qu'elle fait ce qu'aurait que c'est ton choix, mais je le sais aussi qu'il y a une partie d'elle qui peut pas... C'est sûr, il y a une partie d'elle qui est blessée. Elle avait juste à en avoir neuf. C'est ça, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, elle avait juste à me faire un frère ou une soeur. Mais bref, c'est ça. Fait que là, je l'appelle-tu, mais en même temps, je peux pas vivre ça puis pas le dire à ma mère. Ouais, c'est ça. Parce que si on est près de notre famille, c'est lourd comme projet à porter. Puis il y a pas... Tu sais, il me semble que c'est un gros événement. Moi, c'est... Je voulais pas non plus être honteuse de ça, tu sais. Je voulais pas. Je voulais vraiment pas m'en cacher, pas jouer la carte de « Ouais, il s'est passé quelque chose, mais genre, rester flou. » Fait que je voulais, si jamais j'en reparle, que ma mère soit au courant. Fait que j'ai appelé ma mère qui a été à ce moment-là incroyable, parce que, tu sais, je savais qu'elle avait envie d'être grand-mère, mais qu'elle savait aussi que j'en voulais pas. Fait que quand j'ai dit, « Moi, je suis enceinte, je sais pas quoi faire. » Puis elle m'a dit, « Peu importe ta décision, moi, tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. » Fait que si d'être heureuse, c'est de pas en avoir, je te suis all-in dans ce projet-là. Fait que j'ai dit à maman, « OK, puis merci, tu sais, d'avoir respecté... » En fait, tu as dit précisément ce que j'avais besoin d'entendre cette journée-là, qui est « Je te jugerai pas. » Exact. Peu importe ce que tu fais, tu vas respecter ton choix. Tu l'as-tu dit au gars? Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. C'est une question à se poser, justement. Oui, c'est ça. Toi, en tant que gars... Moi, là-dedans, je me sens totalement impuissant dans tous les sens. Spécialement, aujourd'hui, dans le climat qu'on vit présentement, je me sens absolument impuissant. Je n'ai pas mon estime à dire là-dessus. Je ne peux rien dire. Mais ça, c'est que tu emprunts de colère ou c'est... Est-ce que c'est quoi? C'est-tu emprunts de colère dans le sens que quand tu dis « Je n'ai pas mon estime à dire là-dessus, c'est que j'aimerais être capable d'avoir au moins cette discussion-là avec la personne. » J'aimerais avoir cette discussion-là, mais j'ai l'impression que moi, je ne peux rien dire. en même temps, parce que c'est ça le discours qu'on dit. Mais pourquoi tu as l'impression que tu ne peux rien dire? Parce que c'est ça le discours qu'on a. Le gars, il n'a pas son estime à dire. Ce n'est pas le choix du gars. Ce n'est jamais le choix du gars. C'est le discours qu'on entend souvent là. Le gars... C'est sûr que si la fille, elle arrive devant toi et elle fait... Je veux juste te le dire. Mettons, on a eu un one night ou même si elle est en couple depuis deux mois ou je ne sais pas trop quoi, je veux juste te dire je suis enceinte, je ne veux pas le garder et je tenais à ce qu'au moins que tu saches qu'est-ce qui est en train de se passer. Là, je comprends qu'il y a comme un... C'est ton corps, ton choix, on va faire ça. Mais si elle fait comme je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire, c'est le tien, je ne sais pas quoi faire, là, il y a une place à la discussion. Bien, essentiellement, ça va dépendre de la personne. Dans le climat, j'ai vraiment l'impression dans le climat où est-ce qu'on vit, je n'ai pas beaucoup de place et de marge dans ma lève. Je n'ai pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de place à la discussion, il n'y a pas beaucoup de input. Et si je dis, bien moi, je ne le veux pas, je suis un hostie de merde, je suis un ton de merde. Si la fille, elle veut, puis moi, je dis ça, je suis une merde. Bon, parce que les gens vont dire, les gens vont dire, oui, vous avez été deux à le faire. Fair, cool, on était deux. Mais moi, ma décision, c'est que non, je ne veux pas. Après ça, on n'est juste pas d'accord là-dessus. Les gens qui ne sont pas d'accord, ça existe tout le temps. Oui, parce que moi, je connais des filles qui ont mis père inconnue. Oui, absolument. Qui ont décidé que, malgré le fait que la personne a fait, je ne veux pas avoir de contact dans la vie de cet enfant-là, ça ne me tente pas. Elle, elle a le fait, moi, je ne suis pas capable de faire une procédure comme ça. Je préfère la voir. Puis, ça a été père inconnu. Ça a été ça. Il y a beaucoup de trucs ou de « my body, my choice » qui se passent aux États-Unis. Fait que probablement que je me base sur ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, « my body, my choice », qui essentiellement, c'est le corps de la femme. Je suis d'accord avec ça en partie, mais la rhétorique de « on l'a fait à deux, ce kid-là, on a fait l'amour à deux, t'étais là », se passe vraiment juste quand la fille veut le garder. Tu comprends? Si la fille, elle veut le perdre, elle ne veut pas le garder, puis moi, je suis comme « on l'a fait à deux », la rhétorique est quand même là. La rhétorique, la question se pose pas juste quand que tu veux le kid. Elle est là, pareil. La question est là, pareil. Que tu le veuilles en tant que fille ou que tu ne le veuilles pas en tant que fille, en tant que femme, peu importe. Je comprends. la question est quand même là. Si je suis là, un gars, on dit juste quand même. On dirait aussi que j'ai l'impression que l'implication n'est tellement pas la même. n'est pas le même. C'est pour ça que je ne suis pas… Effectivement, tu as-tu ton mot à dire. Exactement. C'est pour ça que… Non, ce n'est pas empreinte de colère. C'est vraiment juste une constatation. Bien, je n'ai pas mon mot à dire. Je suis comme dans un cash point. Je ne suis vraiment pas frustré ou mal de ça. C'est juste une constatation. Il y a ce qui se passe. Il y a ce qui se passe. Moi, je me souviens que j'ai pris la décision de me faire avorter sans parler avec ce gars-là. Mais tu sais, c'est un gars que je baisaisais une fois aux six mois. C'était bien mauvais. C'était décevant pour tout le monde. Mais on avait été deux dans le projet. Puis quand ça s'est arrivé, j'ai juste fait que… Mais je n'ai même pas pensé à le considérer dans cette décision-là. Tu comprends? Parce que c'était tellement… Ce n'était pas un ami. Ce n'était pas… C'était une graine avec deux jambes. Tu comprends? C'était ça et ce n'était même pas une belle graine. C'était juste… Tu comprends? Non, tu sais. Puis… En fait, c'était un entente d'échange de corps. Exact. Puis, tu sais, pour moi, c'était pur et dur. Genre, c'était clair. Il n'y avait pas de… Je souhaite que ça soit dû. Puis, ce n'était pas tant que ça, je vais te dire. C'est pour ça que… Tu n'y as pas dit. Mais c'est pour ça que je n'ai pas dit. Mais attends un peu. Je n'ai pas dit. Là, quelques mois après, il me texte. Mais tu sais, là, le fait qu'il me texte, moi, ça m'a… Ah oui, ça tombe. Ça m'a refroidi. Tu sais, j'ai fait comme… Hé, non, merci. Non, 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 non. Genre, toi, ce ne sera plus possible. On ne peut plus se voir. Je suis juste comme… Moi, non, non, ça ne m'intéresse plus. Puis, il a fait comme… Est-ce que tu es bizarre? D'habitude, tu réponds de façon plus smart que ça. Là, tu m'as comme… Puis là, c'est comme l'espèce de… Tu sais, plus tu te sauves, plus ils te cherchent. Là, tu sais. À un moment donné, il a fait comme… Christ, que si je t'ai faite… Puis là, j'ai fait gamme à te le dire, mais je suis tombée enceinte de notre relation, puis je me suis fait avorter et il m'a pété un câble. Il m'a pété un câble en faisant… Tu aurais dû me le dire si j'aurais pu t'accompagner à la clinique. Je suis comme… Mais je n'avais aucune envie que tu sois là. C'est ça. Je n'avais aucune envie que tu me tiennes la main à ça en faisant… On a fou ordinaire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire là? Non. C'est ça l'affaire. Tu avais aucune… Je le comprends, le gars, d'avoir pété un câble. C'est juste… La raison pour qu'il y a pété un câble, c'est juste de l'impuissance. Bon, intérrez votre gag de grain de molle. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est vraiment juste… C'est juste de l'impuissance. Je comprends. Sauf qu'en même temps, si on y va logique, logique, et on enlève l'émotion, qu'est-ce que t'as l'école, c'est là? Vous étiez pas un truc d'amour. Vous étiez pas… Non, mais c'est tabarnant qu'on s'est… C'est un casement… C'est un échange de service. Ben oui. Moi, je te fourre en échange que tu me fourres, puis ça va être ça. Oui. C'est ça. J'ai pas signé pour ça. Ça t'explique beaucoup ici. Non, c'est… Exactement. Exactement. Fait que… Qu'est-ce que tu vas faire à la clinique? On n'a pas de conversation. Non, non, c'est ça. Il y a pas cette relation-là. Fait que je comprends qu'il ait pété un câble. Je comprends. Ben, en fait, ce que je comprends… Je comprends l'impuissance. Moi, j'ai l'impression… J'ai l'impression que c'est le feeling que ça me déçoit que tu m'aies pas fait confiance, je t'aurais accompagné là-dedans. Tu sais, j'ai l'impression que le pétage de coche vient avec de la déception qu'on ait pas fait confiance à cette personne-là. Oui, mais tu sais, mettons… Je veux dire, moi, je rencontre une fille dans un bar, là. On a du bon temps, on jose, on rit, nan, nan, nan. Six mois plus tard, j'apprends que deux semaines après qu'on se soit torché dans un bar, elle a perdu son père. Puis là, je fais… Tabarnak, t'aurais dû m'appeler. On est des grands chums. J'aurais été au funérail. J'aurais pu t'aider à traverser le deuil. Puis tu fais comme… Mais t'es qui, esti? T'es une fille que j'ai croisée dans un bar. Je comprends, sauf que… Tu comprends? Je comprends. Sauf que l'implication est pas la même. Parce que le fait que ton père soit mort, que son père soit mort, c'est une chose qui… Ça n'implique pas son pénis. Ça n'implique pas mon pénis. Mon sperme. OK. Mon couperin, rien. Son père est mort parce que je le chevauchais puis il a fait un ACV. Puis là, j'ai fait, comment tu m'as pas appelée? Est-ce que tu sais? Non, non, j'exagère. Mais t'sais, mais je comprends ce que je veux dire. Mais c'est une grosse discussion parce que moi non plus, c'est pas la personne que j'ai pensé appeler. Je voulais pas le voir. J'étais fâchée après lui, un, de la situation. C'est ça. C'est ça. La situation. C'est une autre affaire. La situation. Oui, oui. Je comparerais pas vos deux situations. Non, non, je suis d'accord. Le dos de bamboozle. Attends, c'est pas pareil. Je sais, je sais. Mais t'sais, c'est… Bamboozle. Bamboozle. C'est un terme anglophone. Ah, bamboozle. Bamboozle. Ça veut dire, t'as foué. C'est comme illégal d'enlever la capote pendant… Essayer de le faire à l'insu de la personne. C'est illégal. C'est criminel. Mais oui. C'est sans ton consentement. C'est ça. C'est pas la même situation. Exactement. Mais que moi, qui sois encore torchée, mais assez alerte pour savoir qui s'était essayé, t'sais, déjà là, tu fais comme, Chris, donc, fais pas ça, hostie, t'sais, mais qu'à un moment donné, t'es torché puis t'es comme, hostie, c'est bon, fuck it. T'sais, comme tu… C'est la vraie vie, là. Tu peux m'appeler cordonnier ma chaussée si tu veux, là, mais à un moment donné, il y a des fois, il y a des affaires comme ça qui peuvent se passer. Fait que t'sais, t'as doublement l'impression que tu te fais juger. Mais finalement, comme on a dit, il y a personne qui te juge quand tu vas à cette clinique-là. T'sais, même, si je comprends pourquoi qu'elle a pas, si je comprends pourquoi qu'elle a pas appelé son dos, il y a aucune carrière de raison pour te rappeler. Ben non, mais… On va mettre au clair, là! Mais on se parlait jamais. Tu sais, je veux dire, comme genre de gars que j'ai rencontré sur un dance floor, je pense qu'il a mis son pénis sur mes fesses avant qu'on se parle dans la vie, ce gars-là. Oui. Tu comprends, là? Un dance floor de pa-pa-pa-pa-pa, eye contact. J'avais une toute autre image, moi. C'était comme… Non, non, mais… Où tu sortes? Pas danser. Je veux y aller, genre. Moi, tout, moi, te dis. Fait que c'est ça, puis ça finit dans une chambre à coucher, puis à un moment donné, quand tu te rappelles, bien, tu arrives sur place, tu bois un verre ou deux, tu échanges une coupe d'affaires, tu mets de la musique, tu danses avec le dôde, puis ça finit tout nu, tu sais. Il n'y a pas de… Fait que moi non plus, ça ne me tentait pas de l'avoir, là. Surtout pas quand j'ai réalisé que je l'ai ramené chez nous qu'ils se désétaient. J'étais comme… Tu sais, comme surprise, tu sais. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas… Tu fais comme « Oh, shit! » Mais je te vois pas. Je ne t'ai jamais vue à la grande lumière du jour. C'est pas normal que j'ai envie de… Je ne t'ai jamais vue avant 5 heures l'après-midi. C'est ça. C'est ça. Non, mais non, c'est ça. C'est ça. Mais une fois que la décision a été prise, est-ce que l'après était rock'n'roll? T'as-tu… Parce que je vois le temps avancer pour nous, là. Est-ce que l'après était rock'n'roll? Non, ben tu sais, c'est ça, c'est que ça dépend de chaque personne, tu sais. Moi, ça n'a pas été difficile parce que… Tu sais, en fait, ça a juste confirmé mon choix de « c'était le bon choix, j'en veux pas. » J'en veux pas. Est-ce que j'y pense… Je pense que ça m'est arrivé, tu sais, puis mettons, trois fois, je te parle de ce soir-là, ça fait, je sais pas, peut-être 8 ans que c'est arrivé. Puis je… Des fois, je me dis, tu sais, comme, là, j'en parle, puis je fais « j'aurai un kit de 8 ans en ce moment. » Ouais, il y en a qui font ça. C'est « fuck top », là. Mais je fais pas, hein, « Thomas » ou, tu sais, non, non, mais comme… Tu t'as pas donné de nom. Non, non, je lui ai pas donné de nom, puis je suis pas, je suis pas, tu sais. Puis honnêtement, ça, c'est une affaire que j'ai aimée à la clinique. Ils m'ont demandé s'ils voulaient que je vois ce qu'il avait enlevé. Tu sais, parce qu'ils ont dit « veux-tu voir ou pas du tout? » Je suis comme « ah oui, j'aimerais ça voir, tu sais. » Puis t'as tout le temps dans ta tête l'idée que ce qu'on t'aspire, c'est un petit corps, là, tu sais, genre « ah, OK, tu sais. » Ben, mais c'était… Hé, c'est ça, là. C'était rien, là. C'était genre une bulle de bubble tea, là, tu sais. La faire un molle dans le fond d'un vieux jus, là. Merci pour l'image. C'était ça. Ben, on a… Moi, j'aimais ça. Ah, mais là, moi, j'ai haï, c'est ça, OK. J'ai toujours haï ça, mais là, encore plus après mon avortement. On a tous déjà été une bulle de bubble tea. On a commencé à faire ça, mais on n'était pas encore. On n'était pas. On était… Ben, c'est ça, tu sais. Fait que je suis comme… C'était rien. C'était… En fait, j'aime mieux passer par un avortement que d'être une mère qui regrette d'avoir un enfant, tu sais. Comme je suis vraiment… Vraiment, c'était le meilleur choix. Puis… Je te comprends, mais moi, j'ai toujours dit « Je veux pas un enfant, j'ai une famille. » Une famille. Pas pareil. C'est ça le problème. Je sais qu'il n'y aura pas une famille avec ce gars-là. Puis il y en a qui veulent des enfants, puis c'est correct. Je veux dire, en fait, c'est ça. Moi, je trouve pas ça correct. Hein? Juste vouloir un enfant… Ben oui. J'explique, je t'explique, j'explique, j'explique. C'est pas une famille nécessairement, là. L'affaire, c'est que les gens… Je trouve qu'il y a trop souvent de gens dans la société qui veulent des enfants. Ils veulent pas être parents. Ils veulent la chose. Ils veulent « Ah, j'ai un enfant. » Dire qu'ils veulent un enfant. C'est pas juste d'avoir un enfant. C'est pas juste de pas… Avoir un enfant, t'as une possession. Être un parent, t'as un rôle. Tu comprends? Puis il y a beaucoup de… C'est là que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Moi, juste vouloir un enfant dans ce terme-là, je ne serais vraiment pas là-dessus. Non, c'est ça. Peut-être qu'on ne voulait juste pas dire la même affaire. Non, non, je comprends. Puis tu sais, il y a aussi toutes sortes de situations. Il y a des filles que je connais qui sont comme « Je veux un enfant. » puis ils n'ont pas rencontré encore. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Puis ils passent par une banque de sperme. Puis ils ont un enfant. Puis la mère et l'enfant sont une famille. C'est pas… Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un one-night. Ça n'a pas marché pour devenir parent. Ça donne un… Mais je trouve ça quand même « Fucked up », honnêtement, que dans certains pays, que ce ne soit pas légal. Moi, ça, ça me… En France, là? Ça me décrisse. Je trouve ça dégueulasse. Il y a plein d'états aux États-Unis qui ont fait élever les cliniques. Il faut que les filles aillent dans d'autres États. Même, je pense ici, sur l'île du Prince-Édouard, je pense qu'il faut que les filles traversent le petit pont. Tu sais, comme il y a plein d'affaires. En France, on va voir en Espagne et en Italie. Ça, c'est dégueulasse. Ça, honnêtement, ça, c'est non. C'est non. C'est non. Il faut que ce soit accessible. Il faut que tu as juste… Non. C'est non. Si on a décidé de défaire la religion de l'État, la religion ne devrait pas primer sur les questions de… Ah, mais… Puis la religion, c'est la plupart du temps ce qui fait en sorte que les gens sont prouvés. Ah oui. Ils vont juste dire que c'est moral aussi. Ils ne vont même pas mettre la religion là-dedans. Sans mettre la religion, ils vont se trouver une excuse. Ah non, ce n'est pas moral. Ce n'est pas moral. Des fois, si je… Pas moral ne veut pas dire illégal. Donne-moi ma question. C'est dans la nomenclature de ce que la loi est. La loi, c'est très compliqué. Ce n'est pas moral non plus d'avoir un bord d'échangiste selon leur moral. Puis ça peut exister pareil. En effet. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, ils vont… Si tu dis gens qui accortent la religion, ils vont retasser la religion puis ils vont mettre un autre prétexte pour ne pas l'avoir. Tu sais, ah, ce n'est pas moral. Personne ne répond. Ils vont faire ça. Oui, je trouve ça dégueu. Ça. Merci, Christine, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ce n'est pas… Je sais qu'il y en a que ça les dérange d'en parler, mais je sais que nous, le fait qu'on en parle, ça va aider bien du monde soit à accepter ce qu'ils ont vécu parce qu'il y en a encore déjà qui n'en parlent pas puis qui ont gardé ça secret. Oui. Il ne faut pas tout le monde qui a fait comme moi qui est arrivé sur le perron de mes parents à faire comme « J'ai un bébé dans mon ventre puis je ne le veux pas. » Parce que moi aussi, mes parents ont été vraiment chill avec ça. Ils ont fait ma vie « Viens, on va t'accompagner là-dedans. » Puis le lendemain, elle l'a fait même. Tu sais, on ne t'a pas demandé mais si tu voulais le garder, on pourrait être là mais si tu ne le veux pas, tu ne le veux pas. Tu sais, comme il y a eu la grosse discussion puis c'était vraiment cool. Je sais que ce n'est pas partout pareil pour tout le monde. Mais mon Dieu, je souhaite à tout le monde d'être chill tu te choisis. C'est vraiment deux affaires bien, bien différentes. Tu en auras plus tard si tu en veux. Là, tu considères que ce n'est pas le bon moment. Ça va, là. Ça va. « Poussière d'étoile » d'ailleurs est une superbe chanson à écouter d'Ariane. Oui, c'est vrai. Tu ferais une super maman mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Je vous la conseille si jamais vous avez besoin. Il paraît sur ton point. C'est beau, c'est beau, beau, beau. Fait que merci puis votre plaisir. Un plaisir, hein? Vous avez fait plaisir. On va aller passer ma balayeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada